Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, ici Glenda, Cleveland. Pourriez-vous envoyer quelqu'un aux appartements Oxford rapidement ? Quelqu'un est en train d'agoniser ou d'être tué. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Madame Cleveland ? Votre travail ! Je peux écouter ton cœur qui bat. Je veux entendre ton cœur. Vous méritez une deuxième chance. Eh bien, vous pouvez vous réjouir parce que je compte vous l'accorder. Et quand vous aurez purgé votre peine, j'espère que vous aurez retenu la leçon et que vous reviendrez dans le droit chemin. Ce mec est passé à deux doigts de me tuer. Et vous, vous me dites que vous n'allez rien pouvoir faire du tout. Oui. Je vous ai appelé pendant des mois. Pendant des mois ! Un homme est en train de se faire tuer. C'est comme si les gens n'avaient aucune valeur. On a beau faire tout ce qu'on peut, ils ne nous écoutent jamais. Donc, vous dites que l'une des victimes avait réussi à s'échapper et que deux de vos hommes l'ont ramené chez Dameur. Non, attendez. Vous n'allez quand même pas le laisser ramener le petit chez lui ? Laissez-nous faire notre boulot. Je ne supporte pas de voir ta sale gueule ! Regarde-moi ! Regarde-moi ! Je te dis, sale fils de pute ! Je le savais, oui. Mais personne ne m'a entendu.